RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, si je comprends bien, Jean-Yves Le Drian s'est fait usurper son identité. Oui, Jean-Yves Le Drian, c'est ce ministre de la Défense qui a l'air triste, à côté un film polonais sur l'histoire du ghetto de Krakowicz et Gilles Verdez avec trois plumes dans le fion. Il fait en permanence la tête de Pierre Gattas, s'y débarquait place de la République, au milieu des punks à chiens et des gauchistes enkeffiés, défoncés à la Valstar. Si Le Drian était un animal, ce serait un coquard malade. S'il était un mot, ce serait des espérances. S'il était un arbre, ce serait un saule pleureur aux feuilles rangées par des chenilles en fin de vie. L'arme principale contre Daesh, c'est lui. Il suffit de le sortir pour que les djihadistes se rendent en disant « pardon vieux, on ne voulait pas te faire de peine ». Aux enfants, on raconte que signe son passage, Le Drian va venir les chercher en rafale, avec Bernard Cazeneuve, un autre galuron qui dégage autant de fantaisie que la momie de Lénine. À part les Bretons qu'il aime, parce qu'ils aiment les déprimés, Daniel Guichard, Miosac, il fait peur. Avec lui, c'est Halloween 12 mois sur 12. Alors quand on a appris hier que Le Drian s'était fait usurper son identité, on a de suite pensé à un propriétaire de train fantôme qui, voulant terroriser ses clients, aurait hurlé « je suis Le Drian » tandis qu'un squelette sortait d'une trappe. Mais il s'agit en fait d'une arnaque au téléphone. Des escrocs appelaient des chefs d'État africains, des ONG, en imitant Le Drian, donc en pleurant. Il leur disait « on a des otages français à libérer, il nous faut du cash ». Il devait ajouter, toujours avec la voix de Le Drian, « si vous ne donnez rien, je vous envoie ma sex tape de l'hiver 86 à Carnac ». Effrayés, les types payaient. 22 millions d'euros ont été virés sur le compte des escrocs, soit 22 millions de plus que le coût d'une campagne de Philippe Poutou. Mais comment peut-on croire que Jean-Yves Le Drian appelle en personne le ministre ? Parce que plus c'est gros, plus ça passe. Bernard, les types appellent Ali Bongo ou Mugabe, lui disent « salut Coco, c'est Jean-Yves, ton driderie, ça va moi ? » Non, comme d'habitude, dit « j'ai besoin d'argent ». Et les gants signent un chèque. Avec du culot, on peut tout faire. En imitant Laetitia Hallyday, vous pouvez appeler Jojo et lui dire « mon loup pourri, peux-tu faire un virement sur mon livret jeune ? C'est pour acheter des loups boutins en or ». L'autre le fait. Un escroc peut appeler le pape pour lui dire « bonjour François, c'est ta femme, t'as zappé la Saint-Valentin, rattrape-toi en me filant dix mille boules ». Le temps que le pape réalise qu'il est célibataire, le seul du genre à ne pas être en photo en slip sur adopte-un-mec.com, le brosouf est transféré. Alors bien sûr, certains n'y ont pas cru. Ils se sont dit « j'ai pas entendu le bruit de la corde » que normalement le Drian a autour du cou quand il appelle et ont contacté la police. Allez, maintenant je vous laisse parce que Macron m'a appelé, il a besoin de 50 000 euros pour mettre de l'essence et rentrer du Touquet. Il est un peu court ce mois-ci, effectivement. Et ils ont été arrêtés les méchants escrocs ? Non mais c'est en cours. C'est en cours, parfait. Merci beaucoup Tanguy, à tout à l'heure.